Bonjour à tous, je tiens à préciser que je ne fais pas partie des agriculteurs enquêtés et je ne suis pas responsable des petites phrases négatives qui ont été dites à la fin, bien que j'aurais pu en dire quelques-unes. Je vais vous présenter un petit peu mon univers et comment j'ai fonctionné sur mon exploitation. Donc ça fait à peu près 30 ans que je suis agriculteur en Sologne, sur la ferme familiale, donc sud Loire-Aîchère, à côté de Chambord. Et en fait, l'agriculture conventionnelle, encore aujourd'hui, laboure et laboure en planche, en fait, parce qu'on a du mal à faire rentrer l'eau dans les sols et mes aïeux avaient trouvé le moyen d'évacuer l'eau par du ruissellement de surface. Et en fait, si vous traversez la Sologne, vous verrez que toutes les maisons sont en briques. Donc on a de l'argile qui n'est pas de très bonne qualité, mais elle se cuit très bien. Donc ça nous permet de faire des briques, ça nous permet de faire des tuiles et ça nous permet, ou ça permettait avant, de faire des tuyaux de drainage. Il y a un village à côté de chez moi qui s'appelle Jouy-le-Potier, si ça vous dit quelque chose. Donc je ne suis pas venu pour me plaindre, mais quand même, quand on regarde l'évolution de la forêt en France, tout le monde pense qu'il faut plus d'arbres en France, mais en fait, on a gagné 10 millions d'hectares depuis la Révolution. Et je fais partie de ces grandes zones qui se sont reforestées parce que les agriculteurs ont abandonné. Il y a d'autres zones ici, comme les Landes. Donc ça explique un petit peu mon terrain de jeu. C'est aussi pour ça que je suis très sensibilisé à la fertilité et d'être né et de fonctionner dans une situation où les sols étaient très pauvres. On voit très vite les limites des pratiques. Donc mon expérience internationale, parce que j'ai travaillé trois ans aux Etats-Unis, j'ai travaillé aussi un an en Australie, un peu en Nouvelle-Zélande, Amérique du Sud, et puis j'ai traîné un peu pas mal en Europe, fait que j'ai démarré directement semi-direct, semi-direct sous couvert. Donc ça, c'est un semi-dorge derrière un blé. Et donc c'est l'orge lorsqu'on arrive au mois de novembre, et puis c'est l'orge au printemps suivant, sachant que moi, je suis sur des terres hydromorphes. Donc les couverts m'ont, au-delà de ça, permis de gérer l'excès d'humidité. Autre point que l'on a mis sur l'exploitation progressivement, depuis 2000, on apporte des composts, des composts de déchets verts. Maintenant, c'est des composts un peu plus améliorés. Donc il y a même une station de compostage sur la ferme. Et donc ça, c'était mon raisonnement en grès de fond, mon raisonnement carbone, un surplus d'azote dans mon système, et aussi un enrichissement de mes sols en oligo-éléments, parce que dans les sables, vous n'avez rien au départ. On a mis progressivement l'élevage, donc ça, c'est à partir de 2012. Donc en fait, je regardais la présentation tout à l'heure, Loïc, on coche quasiment toutes les cases, et c'est l'élevage pâturant, découvert au départ, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait de la biomasse dans les champs à l'époque où les prairies étaient toutes grillées, et qu'on avait une ressource intéressante pour les éleveurs. Donc ce n'est pas vraiment mes moutons, ce sont des moutons de collègues éleveurs qui viennent pâturer en contrat chez moi. Voilà à quoi peut ressembler la ferme à l'automne. Il y a du maïs qui est prêt à récolter, enfin qu'on attend la récolte, et ici, vous avez des couverts qui commencent à être pâturés en pâturage tournant dynamique. Ça, c'est un sorgho qui a deux mois, qui était derrière des févroles poivesses. Donc voilà un peu la biomasse qu'on arrive à produire. Et on utilise pas mal la méthode Merci, qui a été citée tout à l'heure. Alors ça, c'était un des premiers couverts que j'avais fait en 2005, et j'avais mesuré 6 tonnes de matière sèche, et on avait 160 kg d'azote dans le couvert à l'époque. J'ai repris mes chiffres de l'époque, et je les ai transférés sur la méthode Merci version 2. Et vous voyez qu'on trouve 180 kg d'azote, parce qu'on a inclus une restitution racinaire. On a inclus les racines. Alors ça peut nous donner l'azote que l'on peut espérer sur la culture suivante. C'est un dispositif qui est extrêmement bien fait. Je remercie Sébastien Minette et de la Chambre d'agriculture d'Aquitaine de nous avoir fait ce travail. Ça me donne éventuellement le potassium, le soufre, le magnésium. Ça peut même me donner la partie énergie et la partie carbone stable que je gagne, ou la partie UF et MAT si je la passe dans des animaux. Et en clair, au bout de quelques années, j'ai vu mes sols changer. Et en fait, mes sols changer avec les résultats des parcelles. Ça, c'est la parcelle d'un voisin. Et ça, c'est ma parcelle avec un sol différent. Mon voisin pensait que c'était la variété de maïs et qui avait fait la différence. Non, c'est la qualité du sol que j'ai mis en face. Je vous représenterai la différence entre ces deux parcelles tout à l'heure en matière d'auto-fertilité, puisque c'est un collègue ancien technicien de la Chambre d'agriculture qui a pris la parcelle de mon voisin. Je souhaite aussi vous présenter mes couverts 2022. 2022 a été l'année la plus sèche et la plus chaude sur mon exploitation. J'ai récolté pour la première fois de ma carrière du maïs à 16 d'humidité. À 16 d'humidité. Donc, en fait, je n'ai pas eu de frais de séchage. C'était très bien, mais mes rendements étaient un peu descendus. Par contre, j'ai semé mes couverts en pleine sécheresse. Et 40 degrés, on avait des dérogations pour pas semer les couverts parce qu'ils faisaient trop chaud, trop sec. Alors, je me suis dit, est-ce que tu sèmes tes couverts ? Alors, dans ces cas-là, il y a deux Frédéric Thomas. Je me coupe en deux. Il y a celui qui parle aujourd'hui, puis il y a l'agriculteur. Et donc, il dit, est-ce qu'il faut semer les couverts aujourd'hui ou pas ? Frédéric Thomas, il dit qu'il faut toujours semer les couverts. Donc, sème des couverts. Bon, je les mets. Et en fait, au 15 octobre, j'avais déjà ce niveau de biomasse et les moutons étaient déjà dedans. Ils ont passé tout l'hiver à vendu maïs. C'était l'état des sols. C'était après un tritical. Et on a eu une minéralisation exceptionnelle en novembre 22. Et on a fait presque les couverts de ma carrière. Environ 10 tonnes de matière sèche. 10 tonnes de matière sèche. Alors, heureusement que Frédéric Thomas écoutait Frédéric Thomas. Alors, des fois, ça ne marche pas. Quand Frédéric Thomas écoute Frédéric Thomas, il aurait mieux fait de ne pas l'écouter. Et en fait, pourquoi les couverts ont bien poussé ? Malgré les conditions. Premièrement, parce que je les ai semés. Deuxièmement, parce que j'ai semé correctement et j'avais les bonnes espèces. Mais aussi, parce que j'ai développé l'auto-fertilité des sols. Donc, aujourd'hui, j'ai pratiquement 2,5 de matière organique dans mes sols. Alors qu'on a démarré quasiment autour de 1. Voire en dessous de 1. Il y a des terres qui étaient à 0,6. J'ai aussi gagné en... Vous voyez, il y a beaucoup de sable. On est à 3% d'argile, 82% de sable. J'ai aussi gagné en CEC. Je suis passé de 3 à pratiquement 5. Et maintenant, on est entre 8 et 10 en CEC. Donc, les sols fonctionnent complètement différemment. Quand on regarde le statut de la matière organique qu'il y a dans les sols, eh bien, en fait, on a gagné en matière organique liée. Mais on a aussi énormément gagné en matière organique libre, qui est les matières organiques rapides, qui vont être rapidement consommées par l'activité biologique. Donc, on a gagné sur les 2 tableaux. Et en fait, si on regarde un peu plus loin, eh bien, l'activité biologique, qui est relativement conséquente par rapport à des sables, on serait largement en dessous dans des limons, mais l'activité biologique contient énormément d'éléments fertilisants. C'est le moteur de ma fertilité. Quand vous voyez que cette activité biologique peut contenir entre 100 et 150 N, plus le reste, c'est elle qui va tourner la fertilité. Et si on pousse un petit peu plus loin, on regarde la minéralisation. Et voilà, on avait changé un peu cette diapo. En fait, c'est des sols, là, je suis dans la meilleure de mes parcelles, qui peuvent fournir une minéralisation annuelle d'environ 200 à 220, 250 unités d'azote dans l'année. Donc, en fait, il y a de l'auto-fertilité. C'est ce qui explique pourquoi les couverts ont bien poussé en 2022. C'est que c'est des sols qui ont la patate. Et mon collègue, qui à côté démarre, qui a 4-5 ans, ces sols, en ce moment, les mêmes couverts de la même manière, on a des couverts qui sont beaucoup plus faibles. Et en fait, si on représente ça sous forme de schéma, c'est son état des lieux quand il a démarré. Il était à 0,6. Voilà où il est aujourd'hui, avec une capacité de minéralisation annuelle d'environ 50 unités. Donc, ces sols sont capables de fournir 50 unités d'azote en moyenne à l'année, en fonction des conditions climatiques. Et voilà où j'en suis aujourd'hui, environ à 2,7 de matière organique, avec ma matière organique libre et ma matière organique liée. On a les deux stocks. Et donc, mon activité biologique, qui est le moteur, et qui va me permettre la minéralisation, et là, c'est une parcelle qui peut cracher aux alentours de 150 N dans l'année. Donc, voilà un peu comment ça s'est construit. Alors, si on fait les comptes, en fait, 160 tonnes de compost apportées sur la période à 200, ça représente environ 60, 70 % de l'élévation de la matière organique de mes parcelles. Et la deuxième partie de cette matière organique est liée au couvert. Enfin, la deuxième partie, c'est-à-dire les 30 % restants sont liés à l'apport des couverts végétaux. En fait, j'ai gagné 40 à 50 tonnes de carbone dans ces sols-là, en 25 ans, ce qui fait 4 000 à 5 000 kilos d'azote qui ont été stockés, accrochés à ce carbone. Donc, ce n'est pas des quantités négligeables. Si on est en train de remonter les statuts organiques des sols, on immobilisera des quantités d'azote conséquentes. Et c'est la jonction des deux qui a permis ça. C'est la jonction des deux qui a permis ça. Ça veut dire que, quelque part, je n'ai pas beaucoup perdu d'azote, mais il faut beaucoup d'azote pour remonter. Ça m'a permis aussi d'aller chercher des crédits carbone. Donc, ça, c'était mon premier crédit carbone sur l'année 2021, où j'ai été flashé à 1,7 tonnes d'équivalent CO2 par hectare et par an. Donc, un revenu supplémentaire sur l'exploitation. Par contre, en matière de gestion de la fertilité, c'est clair que, si vous arrêtez le travail et que vous amplifiez les couverts végétaux et que vous les poussez jusqu'au bout pour avoir le maximum de retours, vous êtes en sous-fertilité, en sous-azote au départ et vous avez nécessité de localiser de la fertilisation. Ça, c'est du maïs non localisé. Vous voyez qu'ils coupent mes rangs de bordure qui sont localisés. C'est se tirer une balle dans le pied si on n'a pas d'auto-fertilisation. Couvert 2023, mi-septembre. J'ai semé derrière de l'orge. Alors, ça, c'est la parcelle Courbenton que je vous présentais tout à l'heure avec du maïs, qui va être en maïs en 2024. Donc, on a un été qui est très chaud, qui part bien. Donc, on a les plantes plutôt d'été qui dominent. Et donc, ça, c'était le 12 septembre. Et quand on arrive à la période, on est vers le 20 octobre, eh bien, en fait, on a une période très sèche. Les sols ont séché. La minéralisation s'est arrêtée. Et donc, c'est les légumineuses qui ont pris la place dans le système pour ajouter de l'azote au système. Et donc là, forcément, on a des brebis qui sont en train de pâturer ce couvert-là. Encore aujourd'hui, j'ai des brebis qui sont en train de pâturer ce couvert-là. Donc, ça fait une valorisation d'environ 150 à 200 euros de l'hectare du couvert. Mais en fait, les animaux ne m'enlèvent rien puisque ça crotte et ça pisse, d'où le système brut-crotte. Et en fait, si j'analyse le couvert avec la méthode Merci, j'ai trouvé 6 tonnes de matière sèche. Alors là, on a eu un petit différent avec Sébastien Minette. On en a discuté. Il est tout à fait d'accord sur le sujet. C'est qu'en fait, j'ai des couverts qui sont hors noms. Par rapport à la méthode Merci. Et en fait, mon niveau de matière sèche est largement supérieur au niveau de matière sèche qui est pris par rapport à les références Merci. Donc, ils sont plutôt de 8 tonnes de matière sèche qui feraient entre 220 et 250 kg d'azote dans le couvert. On a 220 à 250 kg d'azote dans le couvert. Et en fait, ça me donne en potentiel pour ma culture subiante qui va être du maïs, 60 à 70 à 80. Et en fait, si je regarde la gestion de la fertilisation de mon maïs prochain de 2024, mon objectif, c'est 10 tonnes. On en irriguait dans mes sables. Donc, mes besoins de la culture sont de 250 à 280. Mes fournitures du sol sont entre 120 et 160. Ça, c'est l'analyse. Et ce que je vois, comment les couverts poussent, mes cultures poussent, je suis assez renseigné là-dessus. Le retour du couvert, c'est ce que j'ai là-bas. Je vais mettre 30 unités d'engrais localisées. Et là, j'ai un total de 220 à 270 qui va assez facilement couvrir mes apports. Sachant que mes exportations sont quand même 220 kg si je vais vendre des grains. Donc, il faut que je fasse attention parce que je suis tout juste en matière d'azote par rapport à mes exportations. Il faut bien qu'on considère les exportations. Donc, on fait aussi sur la ferme pas mal de plateformes, d'essais. On fait des essais variétés avec Pioneer. Donc, l'année dernière, j'ai fait mon maïs avec quasiment 200 millimètres, à peine 180 millimètres pendant la culture. Et j'avais fertilisé 75. C'est-à-dire que j'avais mis 30 en localisé et j'avais rajouté 100 unités, 100 kg durée, 46, parce qu'en fait, je n'avais pas eu le temps de remettre du compost. Donc, j'avais remplacé. C'était trop mouillé. Donc, plutôt que de passer sur la parcelle pour mettre du compost, j'ai préféré charger un peu en urée pour assurer. Et donc, ça, c'est ma récolte 2023. Donc, vous voyez qu'on fait pratiquement 90 quintaux secs avec une humidité d'aux alentours de 20-25. Donc, ce qui me va parce qu'on essaye de semer plus précocement, de descendre aussi l'humidité des récoltes. Mais on est tout à fait dans ma ligne. et si j'avais mis un peu de compost, je n'aurais pas mis l'urée, ce qui reste le plan cette année. Alors, le maïs et les cultures d'été fonctionnent très bien par rapport à l'auto-fertilité. Parce qu'en fait, ils sont très, très bien calés par rapport à la minéralisation. Et ça, c'est génial. Parce que vous avez une année qui est favorable, bien, automatiquement, vous avez plus de pluie pour faire du rendement. Donc, vous avez plus de minéralisation. D'autant plus que vous avez de l'auto-fertilité. Vous avez une année plus sèche. Vous avez moins de potentiel de rendement, mais vous avez moins de minéralisation. Donc, quelque part, ça joue tout seul. Ça joue tout seul. La fer est beaucoup plus compliquée lorsqu'on arrive sur des cultures dites diverses. Alors, il y a une culture intermédiaire comme le colza qu'on a pas mal travaillé. Alors, le colza est intéressant parce que, comme on le sème très tôt, il accumule de la fertilité dans ses racines, sa racine et ses feuilles. Et en fait, il restitue une partie de cette fertilité au printemps. Donc, le colza, en fait, colporte la fertilité de l'automne dans sa végétation. On n'a pas besoin de la stocker dans le sol. Et ce qui fait que les colzas reprennent plus vite que les céréales au printemps. Ils n'attendent pas la minéralisation. On a énormément travaillé le colza. Aujourd'hui, on fait du colza associé. À quoi ça peut ressembler un champ de colza ? À l'automne, plus du tout un champ de colza. Généralement, avec mon collègue Christophe, on dit que quand les voisins ne savent pas ce qu'on a semé, on est tranquille par rapport aux insectes et aux ravageurs. Par contre, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on souhaite récolter, nous. Mais si on va chez des gens beaucoup plus sérieux comme Agora, eh bien, un secteur de Compiègne, avec des hauts niveaux de rendement, on s'aperçoit que, vu le résultat, plus on fait monter la biomasse du couvert, du couvert associé, c'est-à-dire des plantes qui peuvent paraître en compétition avec le colza à l'automne, plus on fait monter le rendement du colza. C'est énorme, ce truc. Et en fait, si on regarde un colza févrole au printemps et le témoin sans azote minéral, là, on peut capter de l'azote, fixer de l'azote à l'automne dans la culture de colza et la transférer au printemps sur la culture. Alors que transférer dans le sol, et tu l'as bien dit tout à l'heure, une année comme cette année, on ne va pas transférer grand-chose. Si, dans les rivières. Il fallait que ce soit dans la végétation. Et en fait, quand on regarde les résultats Agora, eh bien, ma foi, si on est en fertilisation dose X, on a facilement 4, 5, 6, et plus on sera dans des conditions délicates, plus on aura une augmentation de ce différentiel sur les colzas. Si on reste en zéro azote, on va de 25 à 33. On a quasiment 8 quintaux d'écart simplement parce qu'on a mis des couverts végétaux et entre autres de la févrole dans le colza à l'automne. Donc il y a un potentiel énorme de réduction de fertilisation de cette manière-là et d'accompagnement. Et si on regarde les derniers résultats de ces plateformes Agora, si on regarde le colza classique, sans couvert, on a à peu près 1,3 kg, c'est-à-dire 1,3 tonne de matière sèche à l'hectare. Si on regarde le colza avec le mélange couvert fertile, on a févrole, sarrazin, trêve d'Alexandrie, on a un peu de lin, on a un petit peu tout mélangé, on a 1,4 tonne de matière sèche, 1,4 kg, et le colza févrole, on a 2,2. On a presque un petit avantage même de la biomasse du colza en association. Par contre, on se retrouve avec 2 tonnes de matière sèche de févrole dans le colza. 2 tonnes de matière sèche de févrole dans le colza, c'est quasiment 80 à 100 unités d'azote qui sont dans la févrole. Alors, ce n'est pas que de l'azote fixé, c'est certainement de l'azote qui a été prélevé dans le sol, mais il y a aussi de l'azote fixé. Mais ce sera de l'azote qui sera restitué après, qui permettra de réduire éventuellement la fertilisation du colza. Et tout ça sans pénalité sur le colza. Les légumineuses adorent les crucifères ou les crucifères adorent les légumineuses dans les mélanges. Les céréales d'automne, les blés, tu vois où j'ai pris la photo, Virginie, l'année dernière au mois d'avril dans tes parcelles, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, les céréales d'hiver sont en fait décalées par rapport à la minéralisation aussi conventionnelle de minéralisation. Donc on sera toujours en attente au printemps sur les blés, sur les prairies de la minéralisation. Et si la minéralisation est tardive, on est très pénalisé. Une année, tu l'as montré très bien, s'il y a une minéralisation tardive et un printemps qui finit très sec très vite, c'est une catastrophe rapidement. J'ai presque fini. C'est une catastrophe rapidement. Donc on est embêté et nous on est doublement embêté. on n'a pas énormément réduit sur les céréales d'automne et on ne peut pas réduire sur les céréales d'automne si on veut atteindre les rendements. Et en plus, comme les sols se sont améliorés, le potentiel de sol, la gestion de l'eau s'est améliorée, il y a des potentiels de rendement qui augmentent. Donc comment on se situe là-dedans pour exprimer ? Donc c'est pour ça que souvent, je conseille mes collègues agriculteurs de partir sur un témoin zéro azote qui va permettre de mesurer l'autofertilité en fonction de l'année et de partir à côté sur un témoin surfertilisé pour savoir où il est la limite haute pour arriver à s'y retrouver. Mais globalement, il faut admettre qu'il n'y a pas de précision dans le système. C'est énormément. Plus on va fonctionner avec de l'organique, que tu l'apportes ou qu'il soit dans le sol, plus ce sera l'année qui va déterminer l'affaire. Donc la précision nous échappe un petit peu. Alors on essaye bien d'essayer des plantes compagnes. On a été jusqu'au couvert permanent, mais même avec des légumineuses. Vous voyez, un trèfle détruit très tardivement, eh bien ça peut être très compétitif. Très compétitif. Ça beau être des légumineuses, alors il y a de l'azote qui est rentré, mais ce sera pour plus tard. On essaye aussi les semis précoces de céréales. Là, on n'a pas encore trouvé la clé, mais on travaille là-dessus parce que là, on aurait le même raisonnement que sur le colza, c'est-à-dire capter de la fertilité à l'automne, en ajouter avec des légumineuses et la transférer par des plantes au printemps plutôt que la laisser dans le sol. Les Suisses ont trouvé quelques astuces. Ça, vous voyez que c'est de l'orge d'hiver qui a été semé le 3 août en Suisse et qui a été broyé le 5 octobre. Voilà un peu l'état d'une parcelle. On a rabattu quasiment 3 tonnes de matière sèche au sol qui va nourrir les vers de terre et qui va porter de la fertilité au printemps. On voit ça comme une astuce. Mais en fait, on n'a pas encore trouvé le moyen ou valider la technique. En clair, on est là-dessus et ça va bien coller avec ton introduction sur les couverts végétaux. On est contraints à intensifier la photosynthèse en agriculture parce qu'il faut produire de la nourriture, multiplier les semences. Un de nos gros intrants aujourd'hui, c'est les semences. Produire du forage local, vous avez compris comment on regarde les choses. Du carburant pour la vie du sol, mais vers de terre, l'activité biologique, sont nourris à la photosynthèse. C'est le stock forager que je vais leur laisser leur produire qui permettra leur activité. Alimenter les écosystèmes environnants. Quand vous voyez les fleurs dans mes couverts, dites en termes de pollinisateurs, de biodiversité, c'est super. Une vraie énergie renouvelable. Quand vous voyez les masses d'énergie qu'il y a dans les couverts, quand on regarde la méthode Merci, on est entre 1500 et 2000 équivalents litres de gasoil d'énergie dans le couvert. Tout ça sera dissipé par la vie du sol. Fournir des biomatériaux, alimenter la chimie verte. Aujourd'hui, on a des contacts et on échange avec ces pôles pour essayer de faire pousser de la caméline en deuxième culture pour les carburants aériens. Donc, il va falloir qu'on se coltine ces dossiers-là. Séquestrer du carbone. Vous avez compris qu'on a largement dépassé le 4 pour 1000. et aussi recycler, fixer de l'azote. Parce que là, il y a un sacré dossier. Donc, voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Maintenant, on est prêt à échanger. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada